Généralement, ce vecteur moment cinétique est assez mal compris. On introduit une nouvelle grandeur, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va l'utiliser. C'est assez simple de retenir ceci. Quand on aura un mouvement de translation, on va plutôt utiliser le vecteur quantité de mouvement P, alors que quand on a des rotations, on va plutôt privilégier l'utilisation du vecteur moment cinétique. Quand on a affaire à des translations, on va utiliser la deuxième loi de Newton. dp sur dt est égale à somme des forces extérieures. Quand on aura un mouvement de rotation, on va s'intéresser plutôt au théorème du moment cinétique. C'est le titre du chapitre. Si l'on fait un parallèle avec ce qu'on a écrit ici, on va faire intervenir dans le TMC la dérivée du moment cinétique par rapport au temps. Et de l'autre côté, nous allons avoir une grandeur qui va dépendre des forces extérieures au système. Et nous allons la découvrir tout de suite. Comme nous l'avons dit, le TMC va être relié à une nouvelle grandeur physique qui concerne les forces. Et donc on va présenter ce qu'on appelle le moment de force. On a toujours un point M en déplacement autour d'un point O. Et donc sur ce point M s'exerce une force qui s'appelle F. Le moment de la force F va se calculer par la formule suivante. Mo de F, on met une flèche sur le moment puisqu'il s'agit d'un vecteur, est égal à OM vectoriel F. Comme on l'a fait pour le moment cinétique, on peut obtenir la norme du moment de force, qu'on va écrire donc sans vecteur, ou alors avec un vecteur et des double-bars de chaque côté, va être égal à OM fois F fois le sinus de l'angle entre les deux, c'est-à-dire ici θ. Attention à ne pas se tromper au niveau de l'angle, il s'agit bien de cet angle θ ici, et non pas l'angle complémentaire à π qui serait situé ici. On retrouve l'angle également, si on met le vecteur F avec la même origine que le vecteur OM, et bien θ se retrouve bien ici. Au niveau unité, OM sera en mètres, la force s'exprime en newton, on peut aussi obtenir l'unité SI si on le veut, et sinus θ est sans dimension. Donc nous aurons un moment de force qui s'exprimera en newton fois des mètres. Si on veut avoir le sens du vecteur moment de force, on a toujours deux possibilités. Soit utiliser la règle de la main droite, le premier vecteur représenté par le pouce sera donc OM, le deuxième vecteur représenté par l'index sera le vecteur F, et le troisième vecteur sera le résultat du produit vectoriel. Ici, on a donc le moment de force qui est dirigé vers nous. Deuxième solution, c'est d'utiliser la règle du tir bouchon. On fait tourner le premier vecteur OM vers le deuxième vecteur F, on va donc tourner dans le sens trigonométrique, on va dévisser le tir bouchon, et on a bien un vecteur moment de force qui vient vers nous. Avec le moment d'une force vient une notion extrêmement importante qui s'appelle le bras de levier. Ce bras de levier est la distance sur le schéma indiqué par un petit d, ici. Il s'agit de la plus petite distance entre la droite d'action de la force et le point O autour duquel se déplace le point M. Relions ce petit d au moment de force et plutôt à sa norme. On va pouvoir écrire que la norme MO de F est égale à OM fois F fois sinus θ, comme nous l'avions déjà dit. Et si on regarde le sinus θ, c'est son côté opposé petit d sur l'hypoténuse OM. On écrit OM fois F fois petit d sur OM. Et on a donc le moment d'une force qui s'exprime juste en fonction de la norme de la force et du bras de levier. C'est quelque chose de très important puisque pour avoir un moment de force de grande valeur, il faut soit une force importante, soit un bras de levier important. Comme on l'avait fait pour le moment cinétique, on va pouvoir calculer le moment de force en un point O' différent de O. On va donc écrire O'M vectoriel F. La relation de Schall nous permet d'écrire O'O plus OM vectoriel F. Et on va distribuer. On va avoir O'O vectoriel F plus OM vectoriel F. Donc le moment en O' de la force F va s'écrire en fonction du moment de force en O plus O'O vectoriel F. Et nous pouvons également exprimer le moment de force par rapport à un axe. Si on prend l'axe delta, comme tout à l'heure, on a M delta de la force qui est égal au moment de la force par rapport au point O avec un vecteur scalaire U delta, le vecteur unitaire qui permet d'orienter l'axe. On rappelle que ici nous n'avons pas de flèche puisqu'il s'agit d'un moment algébrique. Pour bien comprendre cette notion, regardons une petite vidéo destinée aux élèves qui ont entre 9 et 11 ans qui explique la notion de bras de levier et son utilisation par les égyptiens pour construire notamment les pyramides. Donc vous avez compris ici qu'on travaille en mécanique du solide et pas en mécanique du point. Le système étudié est ici la tige avec la charge dessus. Le but est de mettre en rotation le système autour du point ici pour lui faire acquérir un moment cinétique. On parle d'ailleurs plutôt de moment cinétique par rapport à l'axe ici qui est par exemple dirigé vers nous. Et bien pour faire acquérir du moment cinétique à cet objet, il va falloir exercer une force. Cette force, c'est le poids des égyptiens qui se positionnent à l'extrémité de la tige. Donc cette force est verticale vers le bas. Et on voit qu'elle est appliquée avec un bras de levier ici, D. Plus ce bras de levier est important, plus le moment de la force P sera important et plus l'objet entrera en rotation et aura un moment cinétique important. On notera toutefois que cette force n'a pas une direction optimale puisque l'angle ici n'est pas égal à 90 degrés. Donc en résumé, pour faire acquérir un moment cinétique à un système et le mettre en rotation, il faut lui appliquer une force à une certaine distance appelée bras de levier du centre de rotation. Ce n'est pas tant l'intensité de la force qui compte, mais surtout la distance à laquelle on va l'exercer par rapport au centre de rotation. Cette notion de bras de levier nous permet de comprendre pourquoi les clés qui permettent de dévisser les écrous des roues de voiture ou de camion ont des grands manches. En effet, il s'agit de mettre en rotation les écrous, de leur faire acquérir un moment cinétique. Et pour cela, on va essayer d'appliquer une force avec un moment le plus grand possible, donc avec un grand bras de levier. Ici, on a une seule force, donc on va appliquer la force le plus loin possible du boulon. Et pour la clé située à droite, on va pouvoir exercer deux forces, par exemple une comme ceci et une comme ceci, avec nos deux mains, ce qui va permettre d'avoir un couple de forces et donc deux moments qui vont nous permettre de faire acquérir un moment cinétique au boulon de la roue de voiture. Nous avons dit précédemment dans ce cours que le moment cinétique était l'équivalent pour la rotation à ce qu'est la quantité de mouvement pour la translation. Et bien, comme la quantité de mouvement est reliée à la masse inertielle, la grandeur qui exprime la résistance qu'oppose un corps au changement de son mouvement, et à la vitesse linéaire, le moment cinétique est relié à une quantité représentant l'inertie de rotation d'un corps. Cette inertie de rotation s'appelle le moment d'inertie. Et donc, le moment cinétique est relié au moment d'inertie et à la vitesse angulaire pour un solide. Généralement, on s'intéresse à la rotation d'un corps autour d'un axe. On va donc considérer le moment cinétique par rapport à un axe LΔ qui va être égal à JΔ le moment d'inertie par rapport à cet axe fois la vitesse angulaire. Donnons des exemples de moments d'inertie, sachant que celui-ci quantifie la répartition de masse du corps autour de l'axe de rotation choisi. Premier exemple, on prend un cerceau de rayon R et de masse M. Le moment d'inertie JΔ par rapport à l'axe de rotation qu'on va noter ici avec son vecteur unitaire UΔ est égal à MR². Si maintenant on prend un disque, toujours avec le rayon R et la masse m, on travaille toujours autour de l'axe UΔ, et bien le moment d'inertie JΔ vaut 1,5 de MR². Enfin, dernier cas, si on s'intéresse à une sphère toujours de rayon R de masse M et toujours autour de l'axe UΔ, et bien le moment d'inertie devient 2,5 de MR². Donc on se rend compte que plus la masse du corps est répartie autour du centre de rotation, et plus le moment d'inertie sera faible. Nous verrons par la suite pourquoi nous avons introduit ce moment d'inertie et parler de la relation entre moment cinétique, moment d'inertie et vitesse angulaire quand nous travaillerons avec le patineur pour pouvoir interpréter le théorème du moment cinétique.